Alors à l'origine de ce livre, il y a une de ces petites aventures étranges qui nous arrivent à tous dans la vie quotidienne. J'étais assise un jour sur une terrasse à Belleville, je buais un café et puis dans le brouhaha de cette rue très bruyante avec les passants, les travaux et autres, j'entends un drôle de son que je n'arrive pas à identifier. Ce son prend, reprend, je me demande ce qu'il se passe et puis au bout d'un moment, je me rends compte que c'est une cabine téléphonique qui est en train de sonner, un téléphone qui sonne dans le vide. Et au moment où je suis partie, je me suis demandé mais qu'est-ce qui se serait passé si tu avais décroché ? Alors mon héroïne qui s'appelle Eva, elle, elle va décrocher et ce geste, c'est le moment fondateur du livre. Grâce à lui, Eva qui est une femme qui vit un peu au début de l'histoire entre parenthèses parce qu'elle est inquiète, elle a peur du retour d'une maladie mais aussi parce que profondément, elle ne sait pas exactement qui elle est. Donc grâce à ce geste, elle va donner du mouvement à sa vie. À l'autre bout du fil, il y a un homme qui lui aussi est un peu entre parenthèses, il est en reportage à Abidos sur un site archéologique égyptien. Et entre ces deux personnages, peu à peu va se nouer un étrange dialogue. C'est-à-dire que la cabine téléphonique va devenir comme une sorte de bulle hors du quotidien, hors du monde. Dans cette bulle, ils vont se retrouver et ils vont parler, peu à peu apprivoiser ensemble leur peur du néant. Alors Gabriel, à partir de ce lieu quand même étrange dans lequel il se trouve, qui est la nécropole des tout premiers rois d'Egypte, dans laquelle tout a été inventé. À un moment des débuts, on a inventé l'écriture mais aussi le sens de l'immortalité. Et puis Eva, de son univers à elle, qui est un univers lui aussi très particulier parce qu'elle reconstitue pour des musées du monde entier des hommes préhistoriques, des créatures millénaires à qui elle redonne vie. Donc le fil du titre, c'est ce fil évidemment, tendu entre eux, le fil du téléphone, mais c'est aussi le fil qu'ils vont peu à peu tisser entre le passé et le présent, entre eux et tous ces hommes qui avant eux ont fait face aux mêmes interrogations. Je me suis beaucoup servie pour écrire ce livre de mon expérience de journaliste parce que j'ai eu la chance d'aller sur de multiples chantiers archéologiques. Et je me suis souvenu notamment d'une aventure qui m'est arrivée en Egypte, dans le désert libyque, où j'ai rencontré un vieux bédouin qui m'a emmenée vers ce qu'on appelle une montagne des morts. C'était à la nuit tombée, j'ai escaladé cette colline et j'ai glissé ma tête dans une infractuosité entre deux rochers qu'il m'avait désignée. Et là, au fond de cette cache, j'ai entreaperçu quatre ombres blanches, des momies. Et je me suis rendu compte qu'il y avait là une petite famille, c'est-à-dire le père, la mère et deux enfants. Et c'était tellement paisible, tellement doux comme scène que j'ai eu envie de tendre la main. Et quelques années plus tard, quand j'ai été confrontée dans ma vie personnelle à la maladie, je me suis souvenue de cette scène et je me suis dit qu'en fait, on n'était pas tout seul dans cette petite vie absurde confrontée à la mort, mais que finalement, on était relié à une longue chaîne qui est la chaîne de l'humanité. Et Eva, dans le livre, c'est ce qu'elle va comprendre. Et je pense que peut-être le fil le plus important, justement, le fil du titre le plus important, c'est ce fil qui va l'amener de l'ombre du début à la lumière.